Musique Les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État qui ont pour mission l'atteinte des objectifs de la Directive cadre sur l'eau c'est-à-dire la réduction des pollutions de toutes origines la protection des milieux aquatiques et la protection de la ressource en eau On peut décliner les missions de l'agence en trois volets un volet connaissance planification un volet collecte de la redevance et un volet opérationnel et financement des actions J'aide les collectivités sur le plan technique à élaborer leurs projets Je favorise l'émergence de projets qui ont pour objectif l'amélioration de la qualité des masses d'eau par exemple ça peut être une station d'épuration dont les normes de rejet ne sont plus respectées et qu'il faut améliorer ou supprimer des déversements sur le réseau d'assainissement ou alors ça peut être sur le volet alimentation en eau potable améliorer la connaissance du réseau d'eau potable tout ce qui va concourir aussi à la protection de la ressource Mon métier au quotidien c'est pas mal de coups de téléphone de mails auxquels il faut répondre des analyses de dossiers et surtout beaucoup de travail partenarial donc des échanges soit en bilatéral soit sous forme de réunion pour essayer de réfléchir ensemble au meilleur projet possible On est en contact avec beaucoup d'acteurs on est en contact avec effectivement les élus les services techniques des collectivités mais aussi les services de l'état l'agence régionale de santé et tout ça ça fait qu'effectivement on a un nombre d'interlocuteurs assez variés et c'est ce qui rend le métier très enrichissant J'ai été recrutée à l'agence de l'eau sur un poste d'hydrogéologue donc mes missions c'était l'évaluation de la qualité des masses d'eau le suivi des études d'amélioration de la connaissance la protection des captages et la gestion quantitative de la ressource J'ai fait l'école nationale supérieure de géologie de Nancy et j'ai un master en ingénierie du développement durable C'est une question dont la réponse est forcément subjective mais je dirais qu'il faut un solide bagage technique apprécier le contact apprécier échanger avec plusieurs partenaires passer du temps être à l'écoute parce que c'est ça aussi qui fait qu'on fait un métier de qualité Ce que j'apprécie c'est de travailler au contact des acteurs de terrain ceux qui prennent les décisions et les mettent en œuvre et en parallèle de ça d'avoir une vision un peu plus globale puisqu'on travaille souvent à une échelle qui correspond à un département et donc on a une vision et une prise de recul qui nous permet d'apporter des éléments complémentaires à ceux qui prennent des décisions Je serai une goutte d'eau qui a déjà fait son cycle de l'eau et qui est prête pour repartir pour un second